Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîche & Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Et aujourd'hui je vous livre 3 astuces pour alléger vos plats. Je suis Solène Béliméli, diététicienne nutritionniste et formée à la micronutrition et ma devise, mincir avec plaisir c'est possible. Je suis spécialisée dans l'amincissement durable et sans régime. Pour d'autres conseils Sofraîche & Diet, abonnez-vous à la chaîne YouTube et rejoignez la Sofraîche Attitude. Allez c'est parti pour mes 3 astuces ! Alors le premier aliment que l'on peut remplacer par une alternative plus diététique c'est la crème fraîche. Donc ici on a de la crème entière, de la crème entière qui est donc composée de 30% de matière grasse. C'est à dire que pour 100 ml de crème vous avez l'équivalent de 30 g d'huile, c'est à dire à peu près 3 cuillères à soupe d'huile. Ou 3 petits carrés de beurre par exemple si vous voulez vous représenter en beurre. Puisqu'on est sur une matière grasse animale, donc des acides gras saturés, donc des matières grasses de mauvaise qualité. En alternative, je choisis de remplacer la crème fraîche par de la crème de soja. De la crème de soja qui est donc à 15% de matière grasse, donc 2 fois moins gras. Et en plus on est sur des matières grasses végétales, donc des acides gras de bonne qualité. Et la crème de soja va être beaucoup plus digeste que la crème à base de crème de lait de vache. Voilà pour le premier aliment que l'on peut remplacer. La crème de soja a un goût assez neutre. Donc vous pouvez l'aromatiser avec des bouillons de cubes. Si vous faites un plat à base de viande, vous pouvez mettre un bouillon de veau, un bouillon de poulet. Ou si vous faites un plat à base de légumes, vous pouvez mettre des bouillons de légumes. Moi c'est ce que je fais très souvent et je trouve ça bon. Et d'ailleurs toute la famille adore. Deuxième aliment qu'on peut remplacer, ce sont les lardons. On peut remplacer des lardons par des allumettes de bacon. Et attention parce qu'ils font aussi des allumettes de lardons qui sont là. Et je me suis fait avoir une fois. Et de toute façon on s'en rend vite compte qu'on est sur du lardons. Parce que vous voyez tout ce qui est blanc là c'est tout ce qui est gras. Quand je l'ai mis dans la poêle ça a rendu beaucoup de graisse. Donc on va regarder tout à l'heure la différence entre les deux. Donc il faut vraiment choisir des allumettes de bacon dans les plats tels que spaghettis carbo, tartiflettes, etc. Alors la différence en termes de quantité de matière grasse. J'ai pris donc du fumé dans les deux cas pour bien comparer. Donc sur les allumettes de porc on est sur du 21% de matière grasse. Et ici les allumettes de bacon on est sur du 3,4. On est quasiment proche du zéro. Et là c'est très très élevé. Une viande à 20% de matière grasse c'est vraiment une viande très très grasse. Puisque la moyenne des viandes c'est 10%. Donc voilà la deuxième astuce. On remplace les lardons par des allumettes de bacon. Troisième astuce. Comment remplacer le fromage ? Le fromage qu'on met dans beaucoup de plats. Les quiches, les pizzas, les gratins, les pâtes. On utilise la plupart du temps de l'emmental râpé. L'emmental râpé qui est à 31% de matière grasse. Alors au début je me suis dit que le chèvre râpé était moins gras. Et en fin de compte, quand j'ai regardé on est aussi sur du 33%. Donc c'est quasiment la même chose. Après l'avantage du chèvre c'est que le lait de chèvre se digère beaucoup mieux que le lait de vache. Donc au niveau digestibilité on va avoir une meilleure digestion ici. Mais au niveau quantité de matière grasse on est sur la même chose. Et donc l'alternative que je vous propose c'est la mozzarella. La vraie mozzarella au lait de bufflone. Ici on est sur du 19% de matière grasse. Si vous êtes sur un chèvre frais, on va être aussi sur quelque chose aux alentours des 20% de matière grasse. Mais voilà j'ai choisi la mozzarella parce que c'est aussi sympa à mettre dans les plats comme les pizzas, les quiches. Des plats dans lesquels on utilise beaucoup le gruyère râpé. Dans un plat de pâtes aussi par exemple. Donc dernière astuce, on remplace l'emmental râpé par de la mozzarella. Voilà pour gagner un petit peu en matière grasse. Alors bienvenue dans ma cuisine. Je suis en train de faire cuire dans deux poils différentes les allumettes de bacon et les allumettes de lardon. Ce soir du coup je vais faire des spaghettis carbo. Donc regardez, on voit bien la différence entre un produit qui est quand même assez gras et un produit qui est vraiment pas gras du tout. Alors regardez là, on a les allumettes de lardon. Vous voyez, on voit bien le gras qui sointe. Et là on a les allumettes de bacon. Il y a vraiment, vraiment zéro gras dans la poêle. Donc voilà les allumettes de lardon. Avec la quantité de graisse qu'il y avait dans la poêle. Donc il faut imaginer qu'il y en a un petit peu plus parce que les lardons quand même gardent un petit peu de matière grasse. Et voilà ici nos allumettes de bacon. Zéro matière grasse dans la poêle. Vraiment zéro matière grasse. Au niveau du goût, bah franchement, c'est bon hein ? Ça a exactement le même goût, sans gras. C'est nickel. Et voilà mon plat de spaghettis carbonara avec donc la crème de soja, les allumettes de bacon et la mozzarella qui font tout doucement. Regardez. Yum ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère que vous l'avez likée si elle vous a plu. J'espère aussi que vous vous êtes abonné à la chaîne SoFresh & Viet si vous voulez d'autres conseils sur l'alimentation, sur tout le domaine de la cuisine et de la santé. Retrouvez-moi tous les 15 jours sur YouTube. Une vidéo recette, toutes les 3 vidéos de conseils. Et en attendant, régalez-vous bien ! Merci. 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 Merci.